Musique 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 Après un parcours de 12 ans et plus de 100 combats amateurs et professionnels, le boxeur mascoutin Mégalbois a décidé de prendre sa retraite. J'ai quelqu'un qui s'investit à 100 % dans ce qu'il fait, puis dans la boxe j'étais à 100 % jusque dernièrement. Les deux dernières années, je suis rentré à l'université. Suite à mon opération, je suis rentré à l'université en enseignement primaire et pré-scolaire. Je faisais l'université à temps plein, j'ai la famille à temps plein, puis j'ai l'entraînement à temps plein. Durant les deux dernières années, j'étais capable de combiner les deux. Mais moi, je voyais que dans le ring, il y avait une certaine récréation au niveau de mes performances. Lorsque je travaillais pour Jeans en santé, je voulais devenir enseignant. J'ai décidé de me concentrer sur la boxe en toujours me gardant dans l'idée, dans l'optique que je vais retourner aux études pour faire mon bac. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand j'ai eu mon opération, j'ai saisi la chance d'être 7 mois sans pouvoir me boxer. Donc, je suis rentré à l'université dans ce temps-là. Je veux avoir un impact majeur sur l'élève. Et je me dis qu'avoir la relation prof-élève au quotidien, je vais avoir cet impact-là. Mon succès sportif va me suivre toute ma vie. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans un gymnase pour que les élèves voient mon succès, que ce soit au hockey, que ce soit au soccer, puis que ce soit maintenant à la boxe professionnelle. Donc, en étant en classe, je peux bénéficier de tout ça. Puis, c'est plus au niveau vraiment de pouvoir changer une ou deux directions d'un élève dans un parcours scolaire. C'est ce que je vise. L'athlète de 31 heures restera actif au club de boxe de Saint-Hyacinthe, puisqu'il y restera comme entraîneur. D'ailleurs, il sera dans le coin lors du premier combat professionnel du jeune Raphaël Courchais. Marseillais, Alain Saint-Amand, c'est des entraîneurs... C'est de mes entraîneurs depuis 12 ans. Puis, j'ai toujours dit à Marc que je vais être avec lui à la vie à la mort. Puis, écoute, je suis retraité, mais je vais aider les autres athlètes. On a des bons jeunes athlètes qui s'en viennent. On a déjà des athlètes qui sont professionnels maintenant. Donc, je suis là, puis je vais aider. Puis, je peux facilement bien conseiller justement les jeunes. Galebois termine son long parcours avec une fiche de 16 victoires, une défaite et trois combats nuls chez les professionnels. Une aventure dans le domaine de la boxe qui avait débuté à l'âge de 19 ans à la suite d'un pari avec une amie. J'ai perdu un pari contre une amie. Puis, ça m'a amené au club de boxe à Saint-Denis-Arcente. Et le lendemain, je calais malade à mon emploi que j'avais dans le temps. Donc, pour ne pas aller travailler, pour ne pas aller m'entraîner. Donc, j'ai de l'amour pour le sport. Il est arrivé à 19 ans, je me suis entraîné. Puis, j'ai commencé à m'entraîner à tous les jours. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. J'ai commencé à m'entraîner à tous les jours.